Raoul Castro rencontre Vladimir Poutine au Kremlin. Le président cubain figure parmi les invités d'honneur des festivités du 9 mai à Moscou pour la commémoration du 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. L'occasion pour Raoul Castro de discuter avec son homologue du renforcement de l'alliance entre les deux pays maintenant que le dégel est entamé entre la Havane et Washington. Pendant ce temps, le chef de la diplomatie allemande se trouvait à Volgograd avec son homologue russe. Frank-Walter Steinmeier a rendu hommage aux soldats soviétiques tombés lors de la bataille sanglante de Stalingrad. Les troupes soviétiques y ont affronté pendant plus de cinq mois l'armée nazie dans les runes de la ville. La bataille a débouché sur une victoire de l'armée rouge qui a changé le cours de la guerre. A Moscou se préparent activement les cérémonies de commémoration de samedi. Vladimir Poutine a prévu de fêter en grande pompe ce 70e anniversaire. Cette victoire sur l'Allemagne nazie est un symbole d'héroïsme et de gloire qui continue de nourrir le patriotisme russe. Outre Raoul Castro, les chefs d'État chinois et indiens ont répondu positivement à l'invitation de Poutine pour assister aux festivités. En revanche, la quasi-totalité des dirigeants occidentaux ont choisi de ne pas assister à la parade militaire d'ampleur qui se tiendra sur la place rouge. Ainsi, la chancelière allemande Angela Merkel ne se rendra à Moscou que le 10 mai pour des entretiens avec le président russe. Lors de la parade, les moscovites pourront notamment découvrir la nouvelle arme de guerre russe, le char Armata T-14, qui entrera en production dans quelques mois.